Salut à tous et bienvenue sur le QG des vidéastes, ou plutôt devrais-je dire le QG de la bricole, puisqu'on va voir ensemble comment créer de toutes pièces des cadres pour tenir nos diffuseurs à l'aide de tubes et de coudes en PVC. C'est parti. Comme d'hab, vous commencez à me connaître, c'est un petit peu la même raison que d'habitude. J'ai eu envie et besoin d'acheter un de ces cadres-là pour une vidéo dans laquelle des softbox classiques n'étaient pas suffisantes pour diffuser assez la lumière. Et c'est vrai que les grands diffuseurs tendus dans des cadres, c'est quand même un truc qui est très très largement utilisé dans les productions vidéo. Sauf que comme d'hab, ça coûte une fortune. C'est la taxe pour le matériel vidéo, on a l'habitude, vous connaissez ça. Je réalise qu'il y a à peu près une vingtaine de vidéos sur ma chaîne et qu'une sur deux, ça part de ce constat-là, donc on va commencer à s'y faire. Et comme d'hab, c'est pas pour rien que ma mère m'appelle Géo Trouve Tout. Je suis parti chez Laure Merlin acheter tout ce qu'il nous fallait et on va essayer ensemble de réaliser la même chose pour une fraction du prix. Alors je vous propose que nous prenions quelques secondes pour regarder ce qui est déjà disponible sur le marché à la vente et vous allez en profiter pour vous abonner à la chaîne. Ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir et tout le monde est content. Et le problème avec ça, c'est que quand je regarde mon compte en banque, je crains direct l'appel de mon banquier qui va me dire « Tu n'achètes pas ça mon gars ». Du coup, je suis parti chez Laure Merlin. J'ai acheté 4 tubes de 1 mètre de PVC en 32 mm, le petit format, 4 coudes pour faire les angles et une section en T pour pouvoir l'accrocher sur un des pieds. Je vous mets un petit film à l'écran de ce qui est mon plan à l'heure actuelle. Évidemment, il est possible qu'il varie en cours de route. J'ai déjà marqué les tubes tous les 10 cm pour pouvoir aller les percer et venir tendre le diffuseur qui s'achète sur Amazon par tronçon de 6 mètres pour une bouchée de pain. Et du coup, on va pouvoir venir l'accrocher là et le tendre grâce à cette petite cordelette que j'ai également achetée chez le Roi Merlin, qui est élastique et qui va nous permettre de bien tendre le diffuseur, en tout cas j'espère. Après, j'avoue, je commence à vous connaître et j'ouvre à nier en mode « Mais à quoi ça va te servir d'avoir un grand panneau de diffuseur sur les tubes de PVC ? » Alors que tu as déjà des immenses softboxes qui font 90 cm de diagonale, ça ne va pas changer grand-chose. Et bien en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas vraiment de limite à la taille que doit faire une source lumineuse. Ce qui détermine la douceur de la lumière et des ombres sur un sujet, c'est la taille de la source lumineuse relativement à la taille de ce sujet. En l'occurrence, la lumière sur mon visage est assez douce parce qu'on est effectivement sur une softbox de 90 cm qui est juste à portée de main. D'ailleurs, à titre de comparaison, je pourrais tout à fait retirer la softbox. Et vous voyez qu'on est à peu près sur le même niveau d'éclairage, mais avec une lumière qui est beaucoup plus agressive puisque du coup, on n'a plus qu'un petit point en guise de source lumineuse qui est beaucoup plus petit par rapport à la taille de mon visage. On y retourne. Ouais, c'est quand même beaucoup plus doux. Et du coup, on comprend que si je suis contraint d'éloigner la softbox ou d'avoir un sujet qui est beaucoup plus grand, on va être dans une situation équivalente. Et donc, c'est intéressant de pouvoir faire varier les tailles des diffuseurs pour avoir une lumière beaucoup plus douce dans les situations où on en a besoin. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai acheté un parapluie d'un mètre 80 de diagonale. Il est immense. Je l'avais d'ailleurs utilisé sur la vidéo précédente où je vous montrais comment aménager un studio photo professionnel chez soi. Et j'adore le rendu sur le visage des modèles. Mais il se trouve que déjà, les parapluies, ce n'est pas tout à fait adapté aux sources lumineuses photos qui sont en continu et qui régénèrent plus de chauffe. Et en plus, une fois déployé, il prend une place folle. Donc, je me suis dit, peut-être que le bon équilibre, c'est de me construire moi-même mes panneaux de diffusion de la taille dont j'ai envie, puisque comme on est sur des tubes en PVC, on va pouvoir la moduler, un mètre, un mètre cinquante, deux mètres selon le besoin, dépositionner où j'ai envie et pouvoir éventuellement les déplier quand je n'en ai pas besoin. Coût total de l'opération autour de 20 euros. Vous retrouvez la liste détaillée de tout ce que j'ai acheté dans la description de la vidéo. Et c'est parti pour une petite séquence perçage et assemblage. Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le plus beau truc qu'on ait jamais vu. C'est quand même pas trop mal fini. Alors, j'ai fait quelques erreurs, notamment, si jamais vous le faites par vous-même, je vous conseille de faire les trous les plus petits possibles et les plus proches possibles du bord, puisqu'on voit que quand ils sont un peu loin, ça laisse du jeu et quand on les fait trop gros, ils s'étirent à mort et ce n'est pas très beau. Malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui va être à l'image, donc on n'a pas besoin que ce soit non plus super beau. Et dans l'ensemble, je suis plutôt content parce que c'est beaucoup plus grand que la softbox. Ça n'en a pas l'air, puisque la softbox fait 90 cm de diamètre alors que le cadre fait 90 cm de côté. Mais on passe d'une forme circulaire à une forme carrée et du coup, on passe d'une surface de 0,63 à 0,81 m². Donc on a quand même une surface qui est plus grande, qui va nous permettre d'avoir une source plus grande par rapport au sujet et donc une lumière en théorie plus douce. Pour le tester, on va aller retirer la softbox, la remplacer par le bol. On va mettre le cadre à la place de la fin de la softbox et on va voir ce que ça donne. Et voilà, ce n'est pas trop mal. Comme vous s'y attendez, la lumière est super douce. On est sur une pièce qui est ultra lumineuse puisque c'est vachement diffusé, la source est éloignée. On a moins de contrôle sur les fuites de lumière autour de la softbox. Ça explique aussi pourquoi l'arrière-plan est du plus lumineux. Mais on est sur un résultat ultra satisfaisant. On se croira en plein jour alors qu'en fait, il fait nuit noire à l'extérieur. Et ça nous aura coûté moins de 30 euros versus 170 euros pour une softbox à pouture ou 250 euros pour un cadre comme celui-là sur pied. Donc on peut dire, je crois que c'est probant. Le seul truc, c'est que ça a été galère de le faire tenir sur un pied qui est fin parce que du coup, la pièce en T flotte autour du trépied. Et donc pour régler ça, on a deux solutions. Soit il aurait fallu que je mette deux T pour mettre deux trépieds et avoir un truc qui est bien stabilisé. Ou alors, et c'est la technique que je pense utiliser de mon côté pour ne pas avoir à tout refaire, utiliser un pied qu'on vient épaissir ou alors trouver un moyen de rétrécir la pièce en T qu'on a déjà installée sur le cadre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous avez déjà essayé quelque chose de similaire ou que vous avez même essayé ma technique. Ça me fera plaisir de savoir que ça vous a servi. Vous retrouverez tous les liens du matériel utilisé en description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de me quitter. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une... Anto, est-ce qu'on va voler demain ? Sous-titrage ST' 501